Il y a deux ans, comme vous savez, tout le monde a voulu qu'il y ait un prolongement. Nous avons considéré que ce prolongement devait se faire autour de la langue, de la littérature, de la traduction, de l'échange entre les auteurs et aussi entre les livres de non-fiction dans le domaine des sciences humaines. Donc nous avons eu plusieurs réunions à Moscou, à Paris, puis finalement c'est pendant la visite du Premier ministre François Fillon à Moscou que la signature s'est faite entre les deux pays pour que cette année se développe. Et nous avons un programme très riche qui, je le répète, porte à peu près sur tous les aspects de la littérature et notamment sur la question des traductions mutuelles. Vous êtes content du niveau des traductions en Russie à partir du français et en France à partir du russe ? Nous en sommes contents parce que c'est un travail de langue haleine. Le salon non-fiction qui s'est déjà présenté à Moscou, c'est l'occasion de faire connaître les livres notamment dans le domaine des sciences humaines et de les traduire venant de la France vers la Russie et inversement. Donc ça permet de donner un essor à une littérature, à une écriture, qui naturellement ne toucherait pas forcément le grand public s'il n'y avait pas l'appui de la puissance publique pour que ces réalisations soient livrées au grand public. Parce qu'on traduit plus facilement un roman ou une histoire avec évidemment des livres d'idées. Merci. 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 Merci.